Dans la télé d'ici ce soir, on va parler des centres de loisirs. On a trois invités en plateau, Delali Damesi, directrice de Babylou, Jean-Michel Bocca, représentant de Little City, et Leila Yatassai qui dirige Backstage, qui est la toute dernière trouvaille. On peut le dire, c'est le nouveau venu dans l'univers des centres de loisirs. Ça n'a absolument rien à voir avec les concerts, quoique la récréation est de mise là-bas, elle nous en dira un peu plus, on l'imagine. La loupe de pierre, on va trouver ce soir dans la télé d'ici. Le kiff du jour de l'INSEE consacré à la toute dernière sortie musicale de l'artiste Elon. En deuxième partie de tableau, on sera rejoint par l'humoriste Rama Atoulaï, qui nous offrira d'ailleurs sur la scène de la télé d'ici un sketch de six minutes. La télé d'ici est l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Télé d'ici. En tout cas, bienvenue. Babylou, c'est quoi Babylou ? Babylou, c'est un centre de petite enfance, centre de loisirs, activités pour les tout-petits. D'accord. Petite enfance, c'est 0 à 1 ? C'est 0 à, je dirais, 10 ans. Est-ce qu'à 0 à 1, on peut faire quelque chose ? Ça commence. Non, quand je dis ça commence, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis 0 à 10 ans, mais c'est à partir de six mois que vraiment les enfants viennent chez nous. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire à six mois ? De l'éveil. Beaucoup d'éveil. Vous allez voir, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, d'accord. Très bien. Bienvenue. Jean-Michel Bocard, bienvenue. Merci, merci de me recevoir. Little City, c'est la cité qui est petite ou c'est plutôt une cité pour les tout-petits ? C'est une cité pour les tout-petits. Ou c'est les deux ? C'est une cité pour les tout-petits. Une grande cité pour les tout-petits, plutôt. Là, on s'y perd, là, du coup. Donc, on pourrait dire Little Great City ou City Great ? Little City, la cité des tout-petits, mais c'est qui est... D'accord. Petite enfance ou... De 1 à 14 ans. De 1 à 14 ans. D'accord. Pour le coup, vous faites un peu plus que... Oui, enfin, on peut recevoir des plus jeunes, mais bon... Puisqu'on a une garderie aussi, donc voilà, on commence de la garderie jusqu'aux enfants de 14 ans. D'accord. On peut aller un peu au-delà pour des activités spéciales. Ok. Donc, voilà un peu... Très bien. En tout cas, bienvenue. Merci de me recevoir. Et là, Tassa, la première fois que je vois Backstage, je tique, je dis, mais Backstage, ça vient faire quoi avec les enfants ? J'ai pensé à un concert, c'est le Backstage, c'est derrière tout ce qui se passe dans l'arrière-cours ? C'est tout ce qui se passe loin du regard des parents. Oui. Mais sous la surveillance des encadreurs du Backstage. Donc, le Backstage, c'est tout ce qui se passe behind the scene, donc loin des caméras. D'accord. Et donc, c'est pour permettre aux adolescents, parce que nous, on est vraiment, contrairement à mes deux collègues, on est vraiment sur le segment adolescence. D'accord. Donc, de 13 à 18 ans. Ok. Et c'est toute leur vie qu'on les laisse exprimer en dehors du regard, parfois, accusateur, blâmeur ou réprimandant des parents. C'est bien de parler de regard accusateur. Est-ce que c'est facile de canaliser des adolescents, des pré-adolescents et des adolescents ? Canaliser, oui. Parce qu'à six mois, c'est facile ? Oui, à six mois, c'est très facile, peut-être. À cinq ans, c'est encore plus difficile, donc voilà. Je leur accorde beaucoup d'admiration. Les adolescents, c'est beaucoup de vigilance et c'est beaucoup d'accompagnement. Parce qu'on commence à faire les bêtises à la pré-adolescence ? À partir de 12-13 ans. Généralement, ça coincide avec la classe de 4e et 3e. C'est ça, l'âge où on pense qu'on sait tout, on connaît tout, on maîtrise tout, plus que les parents. Les petits garçons commencent à fumer et tout ? Oui, les petites filles aussi commencent à penser que le maquillage fait partie de leur univers. Ça vient avec beaucoup de choses, mais voilà, c'est l'adolescence et c'est vraiment ça le sens de l'adolescence. D'accord, mais on va réapprendre à connaître les enfants ce soir et les adolescents. Ça va, Lindsay ? Très bien, merci. J'étais magnifiquement vêtue. Merci, c'est gentil. J'étais sûre que vous alliez dire quelque chose. Ouais, nice going, comme disent les anglo-saxons. Ouais. Great. Ça va, Pierre ? Très bien, merci. Les gilets, c'est quoi ? C'est à poids ou... ? C'est des petites fleurs, c'est des petites fleurs. Des petites fleurs ? Ouais, ouais. D'accord. C'est des petites ambiances rétro, vintage aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a un lien avec la thématique ou pas ? Non ? Non, je ne suis pas sûr. Kindergarten, garden, fleurs. Fleurs, ouais. D'accord, bon, c'est juste pour savoir, c'est pas grave. Pourquoi on prend l'initiative de monter un tel centre de loisirs ? Alors, à la base, c'est parti de mes enfants, parce que je ne trouvais pas... C'était insupportable à la maison ? Non, je ne dirais pas ça, mais c'est vrai qu'après l'école, pour mon fils en particulier, les après-midi, il n'y avait pas de... Enfin, je ne trouvais pas de centre de loisirs avec des activités différentes, intéressantes, en tout cas, à proposer aux enfants. Et avec une amie, enfin, mon ami et associé, on a décidé de monter cet endroit qui est, le matin, c'est une crèche garderie. Et l'après-midi, tout ce qui est activités extrascolaires. Donc, on a les enfants qui vont à l'école le matin dans d'autres écoles. Et l'après-midi, donc, différentes activités sont proposées. Des ateliers de lecture, de la natation, des cours d'arts martiaux. Vraiment, pour que les enfants aussi se dépensent les après-midi, en dehors de l'école. En quoi est-ce que ça change des crèches qu'on connaît ? Alors non, vous avez la crèche... En fait, la crèche, c'est vraiment l'éveil. Donc, on part sur l'éveil, les apprentissages pour les enfants, donc, de 6 mois jusqu'à 3 ans, parce qu'on s'arrête à la toute petite section. Et en fait, vraiment, l'après-midi, c'est tout ce qui est activités, vraiment, pour se dépenser. Donc, la natation, c'est vraiment totalement différent. Le matin, vous avez les maîtresses, mais les après-midi, c'est des intervenants qui viennent pour apprendre soit aux enfants à nager, soit à faire des cours de cuisine, soit à apprendre les arts martiaux, etc. Un môme de 6 mois, comment on s'y prend ? Un môme de 6 mois, il ne va pas faire les arts martiaux. Un môme de 6 mois... Vous parliez tout à l'heure d'éveil, donc je ne sais pas. Alors, je parle d'éveil. Pour les 6 mois, c'est de l'éveil. Donc, il y a des ateliers de bébés lecteurs qu'on fait chez nous. Donc, une dame qui vient et qui... Oui, oui, déjà à 6 mois, c'est bien d'éveiller les enfants à la lecture, à plein de choses. Et l'éveil aussi, ça passe par le sensoriel, toucher en différentes matières, faire du jardinage, faire de la peinture. Voilà, à 6 mois déjà, on peut déjà faire ça avec un enfant. Donc, c'est très important. Parce que, vous savez, je vous explique. Non, mais vous êtes divinés. Oui, j'essaie de comprendre. Mais oui, parce qu'en fait, souvent, les parents, quand ils viennent chez nous, c'est parce que, je dis ça, je ne dis pas que les nounous ne sont pas bien, mais il y a des parents qui ne veulent pas que l'enfant soit uniquement avec la nounou. Des fois, il y a la nounou qui est sur le téléphone ou alors qui n'a pas vraiment la notion d'apprendre, d'éveiller un enfant. Donc, il y a des personnes qui sont là pour ça et c'est pour ça qu'ils amènent les enfants chez nous. D'accord. Ils sont spécialisés ou pas, ceux qui encadrent ces enfants ? Oui, ils sont spécialisés dans leur domaine. Ils sont spécialisés dans leur domaine. Et justement, moi, par exemple, je ne suis pas spécialisée dans ce domaine. Moi, je gère l'endroit. Mais on prend des intervenants justement pour participer à l'éveil des enfants. C'est combien de pensionnaires ? Là, on peut en accueillir 50 chez nous parce que c'est assez grand. OK. Et voilà, ça roule en fonction des jours. D'accord. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on y trouve à Little City ? À Little City, comme son nom l'indique, c'est une petite ville. Donc, on retrouve un peu… Des autoroutes, des ponts… Des voitures. Des autoroutes, des voitures, enfin des routes, des voitures, des supermarchés, enfin un supermarché, une école, un salon de coiffure, un restaurant, un commissariat de police. On a essayé de mettre un peu toutes les activités qui sont dans une ville à l'intérieur de cet endroit-là. D'accord. Pour permettre aux enfants de pouvoir s'amuser, mais en faisant comme les grands. D'accord. Donc, en fait, Little City, c'est la ville des tout-petits. C'est essentiellement de la récréation, on est d'accord ? C'est du divertissement. Du divertissement. On ne va pas pouvoir prendre à lire ou à écrire ou à dessiner. Si. On ne va pas jouer le rôle de policier. Oui, voilà, en fait, Little City, on a créé cet endroit-là pour susciter chez les enfants des vocations. Donc, par le jeu et l'éducation. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça, Little City, en gros. OK. Et donc, on a toutes ces activités-là sur un site d'un hectare, voilà, pour permettre aux enfants de vraiment profiter de cet endroit-là. D'accord, c'est assez clair dans ma tête. Backstage, c'est permanent ou c'est plutôt quelque chose de ponctuel ? C'est un site qui ne bouge pas ? Oui, oui, en fait, c'est une maison, c'est une alternative à la maison, en fait. C'est l'endroit où les ados devraient se retrouver lorsqu'il n'y a pas cours et qu'ils n'ont pas envie de rester à la maison. D'accord. Donc, c'est un espace aménagé en site résidentiel. Donc, on a une bibliothèque, un espace de jeux vidéo où il y a différentes activités médias. On fait du karaoké et d'autres choses, on joue aux jeux vidéo et tout. Et un espace de jeux de société. D'accord. Ensuite, on a un grand jardin, un limon jardin, où on voudrait que les ados puissent s'asseoir, se poser un peu comme nous. Enfin, on a des âges différents, mais un peu comme nous, on a vécu par le passé, loin de tous les téléphones et de tous les réseaux sociaux, permettre aux ados… Donc, on ne rentre pas là-bas avec les téléphones ? On rentre avec les téléphones, mais on est très encouragé à s'en séparer. Non, mais pourquoi ne pas le dire clairement, pas de téléphone, c'est possible aussi ? Non, on ne voudrait pas dire pas de téléphone parce qu'on aimerait que ce soit leur coin où ils se sentent à l'aise. Donc, si on commence à mettre trop de sanctions, trop de balises, ce n'est plus leur espace. Mais nous, notre responsabilité, notre challenge, c'est de les occuper de façon tellement agréable qu'ils oublient leur téléphone. C'est quoi la capacité d'accueil ? On va jusqu'à 70-80 personnes à la fois. Après, on organise également d'autres célébrations. D'accord. Que ce soit Babylou ou même Backstage, vous proposez de la robotique, vous proposez aussi des arts martiaux ou même des cours de coaching. En quoi est-ce qu'il est important pour vous de proposer autre chose que des distractions auxquelles les enfants sont habitués ? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors oui, pour les cours de robotique qu'on propose chez nous, c'est une maman qui les donne déjà au lycée et qui dit que vraiment, chez les enfants, on peut commencer dès le plus bas âge. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu proposer ça, quelque chose de différent parce que c'est vrai que ce n'est pas juste amener son enfant à aller courir. C'est aussi, comme on disait, donner des vocations, comme monsieur disait, que ce soit la lecture, le jardinage, la robotique. En fait, la Babygy, on a des enfants de 3 ans qui font déjà des roulades. Je veux dire, c'est important de leur donner toute une panoplie de possibilités pour qu'ensuite, voilà, ils aient le loisir de choisir ce qu'ils vont faire peut-être plus tard ou même changer après. Mais c'est important de leur offrir plusieurs possibilités. C'est important même pour leur évolution personnelle ? Dans notre cas, oui. Dans notre cas, c'est crucial, cet accompagnement-là, parce que nous, déjà, pour répondre à la question que je sais qu'Ivan posait, le pourquoi, c'est pourquoi offrir autre chose aux enfants que ce qu'ils ont en permanence ? Et effectivement, on avait à Abidjan des centres de loisirs pour les tout-petits, mais au-delà de 10-12 ans, il était difficile pour eux de savoir quoi faire. Donc, vous comblez une insuffisance. Donc, comme une insuffisance, on vient répondre à un besoin et on vient apporter du soulagement aux parents. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de centres de loisirs pour cet âge ? En fait, mais même chez nous, pour les plus petits, c'est vrai qu'un club de lecture, que les enfants s'assiedent. Là, vous voyez à l'écran, par exemple, la dame, elle vient et elle leur lit des histoires. Mais c'est-à-dire que les enfants, ils sont passionnés. Je veux dire, c'est très important. Et c'est rare. Et à la maison, des fois, on n'a pas le temps. Les parents n'ont pas le temps de lire une histoire. On est fatigué le soir. On n'a pas forcément le temps de lire une histoire. On n'a pas forcément le temps de faire un atelier cuisine comme on en propose. On n'a pas forcément ce temps-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose plusieurs possibilités. Et puis, vous inscrivez vos enfants aux différents cours. Et ça les éveille et ils adorent. Est-ce que c'est plus dur de gérer des centres de loisirs que d'autres entreprises ? Parce qu'il y a une responsabilité avec des enfants. Est-ce que la législation est plus lourde à ce niveau-là ? Est-ce qu'il faut faire en permanence attention ? Forcément, c'est plus délicat. C'est des enfants. C'est des enfants qui viennent avec différentes éducations, différentes personnalités, avec des parents qui ont des exigences qui varient d'une famille à l'autre, qui ont des niveaux différents. Et donc, c'est une pression permanente et pour l'entrepreneur, mais également pour l'équipe. Après, nous, on est sur des ados. Donc, ados, c'est très délicat. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des ados un petit peu compliqués ou même sur des enfants compliqués ? Vous vous dites, bon, ben oui, voilà. Quand on dit ados, on parle bien d'adolescents. Oui, adolescents. Et vous vous dites, je ne peux pas le garder. On est en période électorale, donc. Oui, des adolescents. Je dis, tu n'es, tu arranges les râles pour éviter la confusure. Vous vous dites, je ne peux pas le garder. Ou est-ce que vous essayez plutôt de faire un accompagnement avec les enfants, avec les parents, plutôt, et de sensibiliser les parents ? Alors, justement, moi, cet été, on a eu, pendant les vacances, les grandes vacances, on a eu deux cas d'enfants, un autiste et un qui était, on va dire, en retard par rapport aux autres enfants et tout. Et en fait, on ne peut pas refuser ces enfants-là. Déjà parce que c'est des enfants comme les autres. Et on a l'accompagnement pour, on a les personnes qui sont derrière pour rester avec eux. Et franchement, ça s'est vraiment très bien passé. Par contre, on parle aux parents derrière, parce qu'il y a des parents qui sont dans le déni aussi. Et on parle aux parents et on dit, écoutez, votre enfant, il est différent. Voilà vers qui vous pouvez vous tourner pour poser un diagnostic. On les accompagne aussi dans ça. Et il y a des parents qui sont venus, enfin, les deux parents en question, sont revenus nous remercier parce que, ben voilà, on les a dirigés. Donc, c'est aussi ça, il faut faire attention. On met du personnel qui a les, je veux dire, de qualité pour justement repérer ce genre de choses. Donc, oui, mais on ne peut pas refuser les enfants. Mais si, par exemple, l'enfant est turbulent ? Ah ben ça, oui. Ça, c'est, il est comme ça. Là, par exemple, je vous dis, ce matin, on a un qui mord. Il a passé à son temps à mort. On a eu des morsures et des griffures. C'est des enfants. Donc, pour l'instant, on l'a isolé. Isolé, carrément. Oui, on l'a isolé parce que là, ça faisait quand même quatre enfants mordus. Oui, on l'a isolé. On l'a expliqué aux parents. Vous l'avez mis en quarantaine ? Limite, non. C'est pareil, isolement mis en quarantaine. On l'a expliqué aux parents qui est venu le chercher pour voir si c'était un comportement qui se retrouva à la maison. Donc, on parle beaucoup avec les parents, c'est quelque chose… Voilà, c'est important aussi d'avoir ce lien-là. Et voilà. D'accord. Pourquoi vous choisissez ? Allez-y, Lila. En fait, je voulais juste répondre… Aux morsures ? Non, pas aux morsures, justement, pour anticiper, pour éviter la morsure. Effectivement, nous, on encourage beaucoup chacun à venir comme il est. Donc, dans nos valeurs, il y a apprendre à accepter l'autre, faire du partage, quelque chose du quotidien. Mais après, effectivement, il y a des cas difficiles. Donc, nous, dans notre cas, on est centre de loisirs, de divertissement, mais également de coaching. On a un coach maison qui s'occupe de détecter des comportements à risque ou déplacés chez des ados. Et en fait, pour… Quand vous dites coach, c'est pour développer la confiance en soi ? Coach, c'est vraiment développement personnel, c'est leadership, prise de parole en public. Donc, on a plusieurs thématiques qu'on développe autour… Voilà, c'est des choses. Ça marche très bien. Cette histoire de coaching ? Cette histoire de coaching, oui, sur les ados, ça marche hyper bien. Je dirais un peu plus… Et les coachs, ça va, ils sont exemplaires ? On a un coach maison, on a deux coachs sur lesquels on s'est appuyé pendant les vacances, mais le coach maison, c'est quelqu'un qui travaille déjà avec des écoles. D'accord. Pour rebondir sur la question de Pierre, le volet sécuritaire est totalement important. Chez League of City, par exemple, qu'est-ce qu'il a mis en place ? Parce qu'on vous confie quand même des enfants… Oui, oui, effectivement. Chez Little City, vu qu'on a un grand espace… Bon, pas seulement chez vous, chez… Vu qu'on a un grand espace, donc comme je disais en introduction, bâti sur un hectare, on a la possibilité de recevoir jusqu'à 350 enfants en même temps. Donc, on a déjà misé sur le nombre d'accompagnateurs et d'accompagnatrices. Donc, on est sur un ratio de 10 enfants pour un accompagnateur, une accompagnatrice. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus… d'être un peu plus attentif à chaque enfant. D'accord. Et des fois, même, on renforce un peu cette capacité de suivi, là, avec d'autres personnes. D'accord. Mais je parlais aussi, au-delà du fait qu'il y a des accompagnateurs qui sont prévus, des… on va dire des éducateurs, des coachs et tout, la sécurité même de l'espace. Oui, alors déjà, oui, il y a des… Parce qu'avec la notion d'enlèvement et tout… Oui, oui, on a… L'équipe de sécurité, on a des caméras… Excusez-moi, on a… Enfin, nous, en tout cas, chez nous, on a l'équipe de sécurité, l'équipe de gardiennage, on a les caméras qui sont un peu sur tout le site. Et puis, oui, non, c'est la base, je veux dire, pour des parents… Effectivement, comme elle a dit, on a aussi… D'abord, c'est un centre qui est fermé et on ne donne pas… En total, isolation ou isolement ? Mais en fait, en plus de ça, on a certains critères. Par exemple, un parent qui vient déposer un enfant chez nous, c'est ce même parent-là qui vient le récupérer. Ok. Pas d'autres personnes. On a aussi, pour les enfants, enfin, les parents qui prennent des abonnements, on a une carte où il y a deux ou trois personnes qui ont la possibilité de venir récupérer les enfants. Et aussi des numéros appelés en cas d'urgence. Voilà, des numéros en cas d'urgence, tout ça. En fait, on essaie de, comme vous l'avez dit, de mettre toute la sécurité autour de ces enfants. Les adolescents sont réputés pour des gens qui escaladent la clôture. Il y a des fils de fer barbelés, électifiés ? Oui, il y a des fils de fer, c'est fermé. On est un agent de sécurité. Mais ils sont en train de devenir un peu plus grave, vous ne pensez pas ? Isolés, carrément. Non, ce n'est pas une prison, mais on leur explique. Et les parents, et c'est ce qui doit rassurer les parents, on est dans un contexte qui est assez délicat. Donc, on s'impose un peu ce qu'une école s'imposerait. Donc, nous, ils sont un peu plus grands, ce n'est pas des tout petits. Donc, a priori, ils pourraient sortir, mais on ne les autorise pas à sortir. C'est pour ça qu'on s'est limité à l'âge de 18 ans. Parce qu'à 19 ans, je ne peux pas dire à quelqu'un, que tu ne sors pas de là. Ah bon, pourquoi ? Oui, parce qu'il est assez grand. Quelqu'un qui a 20 ans, on a des visiteurs de 20, 21 ans, qui ont envie de venir. Je vous dis, vous venez, mais vous, plus au même près que les autres. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous ne sortez pas jusqu'à ce que soit l'heure de sortie. Après, aujourd'hui, on a des systèmes de VTC. Ils peuvent commander, mais c'est nous qui passons la commande pour commander un taxi qui vient les récupérer. Encore une fois, parce que les parents nous ont fait confiance, et on aura l'air bien embêtés si le parent arrive et qu'on dit qu'en fait, il est parti il y a 15 minutes. Donc, quand ils rentrent, on nous notifie qui viendra les récupérer. Si c'est le chauffeur, s'ils repartent avec un VTC à ce moment, on nous le signifie. Mais ils ne sont pas enfermés. Après, les ados, ils aiment bien traîner devant. Et je m'en plaignais. Je me suis rendu compte qu'il y a 20 ans en arrière, on faisait ça aussi. Il faut s'arrêter devant le portail. On ne sait pas ce qu'ils y font, mais ça fait bien d'être arrêté devant. Donc, on n'interdit plus ça, mais il faut être très vigilant parce que c'est... Est-ce que c'est rentable ? Comment ça marche ? Est-ce que c'est sous forme de forfait ? Est-ce qu'on paye à la journée ? Comment ça marche ? Chez Little City, on a un abonnement. J'insiste toujours. On a des formules d'abonnement, on a la formule à la journée ou à la demi-journée. D'accord. Et en termes de prix ? En termes de prix, ça varie entre 5 000 et 10 000. Ça dépend. Ça dépend. Mais on fait aussi des packages pour plusieurs enfants. Voilà. On essaie toujours de trouver une solution qui puisse plaire aux parents. Vous faites... Vous deelez. Enfin, il y a des remises. On ne fait pas de deal, mais on donne la possibilité à plusieurs enfants de pouvoir accéder. Il y a des possibilités de remises de peine ? Non, pas de peine, mais des remises monétaires. Et concernant Babylou ? À Babylou, on a la formule au mois pour ceux qui viennent à la crèche régulièrement. Les activités d'après-midi, pareil, il y a les formules. Mais après, on offre la possibilité aussi aux parents de les amener une fois en passant. Une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine. Il y a des forfaits comme ça. Donc, on s'adapte. Et backstage ? Nous, on a la formule à la journée. Donc, un montant qui est payé pour profiter de tous les espaces et de toute l'exactivité. Après, on encourage beaucoup la socialisation, le collectif. Donc, on a un pass qu'on appelle le pass-clic. Donc, tu ramènes ta clic et vous payez un forfait. Et puis, on a le pass mensuel où vous payez un abonnement forfaitaire. Vous venez comme vous voulez. Pourquoi vous choisissez tous les trois de vous installer qu'à Abidjan ? Il y a plus d'argent ici ? Déjà ? Non, Abidjan, il y a du monde quand même à Abidjan. Il y a du monde aussi dans le reste du pays. Bien sûr. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis d'Abidjan. Donc, je veux dire, en plus, on a implanté dans notre quartier où il y avait un manque, clairement. Et je pense qu'on est dans le même quartier avec Madame parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qui est réfléchi derrière. Oui, mais il y a du manque aussi. Il y a un manque ailleurs aussi. On commence là, mais après, on ne sait pas si on pourra y aller plus tard. Mais d'abord, il faut consolider la base. Et puis, c'est le terrain qu'on connaît le mieux. Il est aussi guidé par des visées mercantilistes. Enfin, le choix d'Abidjan, pourquoi ? Parce que c'est la zone que je maîtrise, on va dire, que je connais mieux. D'accord. C'est vrai que la question s'est beaucoup posée sur Boaké, notamment. C'est ça. Ou San Pedro, ou Yam Sucro. Oui, ou San Pedro, Yam Sucro. Et après, je me suis dit, tu commences, où tu as tes marques ? D'accord. Et puis, peut-être qu'un jour, le besoin sera enfin compris par toute la collectivité. À ce moment-là, on pourrait... Jean-Michel Bocat, chez Little City. J'ai fait l'intro. Allez-y, vous pouvez compléter. Et donc, en fait, pourquoi Abidjan ? Pourquoi commencer Abidjan ? Comme madame l'a dit, déjà, c'est le terrain qu'on maîtrise le mieux. Et c'est à Abidjan qu'on a senti ce besoin-là déjà. D'accord. Effectivement, on a pour projet de pouvoir s'installer ailleurs. Mais bon, ce sont de gros investissements. Et donc, ça fait deux ans qu'on a créé cet espace-là. Et donc, on se donne le temps. Et les moyens de pouvoir... Sinon, effectivement, on a ça en projet. Mais bon, il faut que certaines conditions soient réunies pour qu'on puisse... C'est quoi ces conditions ? Déjà, les moyens pour investir. Et puis aussi, il faut que le besoin se fasse sentir. Parce que bon, on investit, il faut pouvoir récupérer. Vous pouvez créer le besoin. Il faut être Steve Jobs pour ça. Très bien. Marquons une pause. On va parler un peu d'un sujet que j'ignore royalement. La manif pour tous. C'est la loupe de Pierre, ce soir. Jingle. Et Pierre qui a décidé de nous ramener les gilets jaunes. Non, non, absolument rien à voir. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire samedi. Mais moi, j'ai un programme super alléchant à vous proposer. Mais alors, on a... C'est au choix. On va décider de ce dont on parle aujourd'hui. Meeting du RHDP au Parc des Sports de Trècheville. Concert de Yodé-Siro au Palais de la Culture. Meeting de l'opposition au Stade Félix-Fouéboigny. Et concert de Magic Systère. Système, par exemple, Yame Sucro. Alors, vous êtes plutôt politique ou culture ? Vous choisissiez quoi ? Culture. Moi aussi, culture. Sans hésiter. C'est ma chronique. On va parler de politique. Alors, l'opposition coalisée va tenir son grand meeting dans l'enceinte du Stade Félix-Fouéboigny. Et les leaders ont décidé, vous allez le voir, de motiver leurs troupes sur les réseaux sociaux. Affiches, invitations qui ont commencé à circuler. Et puis, il y a des invitations un peu plus incarnées. Tous les cadres, tous les jeunes, vous qui bavardez dans les maisons du club de Magic Systère, on ne voit pas, on ne voit pas, venez le premier acte. Remplissons le Stade Félix-Fouéboigny. N'ayez pas peur. La sécurité sera garantie. S'il y a des microbes, nous avons des antibiotiques. – D'accord. – Ah, ok, bon, ok. Antibiotiques, ok. – Vous avez bien entendu, vous, qui bavardez dans les maisons. Eh bien, il y a quand même des façons plus sympas d'inviter des gens à un meeting, moi, je pense. Et bon, c'est un meeting qui va être très important pour l'opposition, pour permettre de mesurer la mobilisation populaire derrière son objectif, le report des élections. Notamment, il a le retrait, pardon, de la candidature du président sortant. Bon, je vais vous prendre un petit exemple. Imaginez que nous soyons des élèves, que nous soyons dans la même classe et que je décide d'organiser une soirée super sympa et que vous ne m'aimez pas beaucoup et que, voilà, vous ne voulez pas que tout le monde parle de ma soirée. Qu'est-ce que vous faites ? – On ne vient pas, déjà. – Une contre-soirée. – On fait une contre-soirée, c'est exactement ça. – Eh bien, comme ils ont décidé de faire ça, eh bien, de l'autre côté, du côté du Parti au pouvoir, on organise une manifestation le même jour. Voilà. Donc, pour un peu contrer tout ça. Donc, 35 000 places à remplir du côté du Stade Félix-Soufouet-Boigny. Au Parc des Sports, on est sur 4 000 places et éventuellement les 3 500 du Palais de la Culture. Donc, clairement, côté RHDP, c'est… – Du Palais de la Culture ? – Pardon, du Palais des Sports. – Palais des Sports. – Palais des Sports, c'est autre chose. – Oui, clairement, du côté du RHDP, donc, ce n'est pas le nombre qu'on cherche, donc, c'est clairement pour embêter parce que, compte tenu de la capacité d'accueil, eh bien, il n'y aura pas de guerre des chiffres. Mais l'occasion est importante pour revenir, en fait, sur la valeur des rassemblements politiques aujourd'hui en Afrique. C'est la question que se posait Paola Audré, qu'on a reçue ici, j'ai vu sur son compte Twitter, que je salue au passage, qui faisait remarquer que la culture du remplissage était très forte. Alors, le principe, aujourd'hui, c'est quoi ? Pour faire venir des gens, on part dans d'autres villes, on donne des t-shirts, des vivres et quelques billets pour remplir des stades. Alors, on ne pointe personne du doigt, mais je suis sûr que ça va finir par arriver ce week-end. C'est une pratique qui tue totalement l'engagement militant, qui desserre la démocratie. Et la démonstration de la popularité en politique, finalement, se vérifie toujours dans les urnes. Mais bon, quoique, sous nos cieux, on continue de contester les résultats des urnes. – D'accord. – Et donc, n'oubliez pas, ce samedi, à 16h, au Palais de la Culture, il y a le concert de l'Udé, ici. Voilà. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On fait toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On a parlé tout à l'heure de la petite enfance, de la préadolescence et de l'adolescence. Enfin, on a parlé des centres de loisirs, avec évidemment des mots forts qui ont été employés et qui méritent absolument une condamnation totale. On a entendu parler d'isolement, isolation, de fil de fer, barbelé. Il ne manque plus que la chicote, la ceinture du maître. Et avant tout, là, il était chicoté, quoi, à l'époque ? C'était les courroies de moteur. – Tuyaux. – Tuyaux orange, là. – Oui, c'est ça. – On appelle ça Brûle-le. – C'est ça, les courroies de moteur. – En fait, ils ont mis ça dedans, tu vois, non ? Ils ont mis ça, ils ont raccommodé, en fait. – C'est ça. – Pour pouvoir maintenir, parce qu'ils étaient tellement têtus. – Oui. – Et puis, quand on soulève, j'essaie de la partie. – Dans cette école ? – Où c'est la maison ? – Et puis, un plateau de tiens salé. – Et puis, un plateau de tiens salé ? – Oui. – D'accord. – Même le président, il n'a pas son nom, a fréquenté là-bas. – Quel président ? – Au Foubois. – Il y a eu beaucoup de présidents, ah, ok. – Voilà. Et ça me fait plaisir d'aller à l'école, là-bas, tu vois. – D'accord. – On m'a trop frappé, là-bas. – Il s'appelait comment le maître en question, qui frappait le plus, M. Piment, oui. D'ailleurs, c'est le nom comme ça. – On le critiquait beaucoup, donc on ne gardait pas son nom. Le méchant, l'ennui, il n'était pas gentil, en tout cas. – C'est bizarre, parce que c'est une belle coïncidence, quand on était avec Delali, effectivement, et la thématique, c'était, est-ce qu'il faut utiliser la chicote à l'école ? – Oui, oui, oui. Mais en ce moment, tout le monde était bien, mais en ce moment, on ne chicote plus, donc tout le monde est perdu. – Ah non, mais c'était justement, c'est partagé, on avait un instituteur qui allait dire, il faut chicoter. – Oui. – Mais maintenant, on ne chicote plus. – D'accord. – Même les parents aussi ne chicotent plus, donc ça fait que les enfants sont perdus. – D'accord. Ça va, Rabatoulaye ? – Oui, ça va, super. – D'accord. – Lince, qu'est-ce qu'il écoute, Rabatoulaye ? Quel est notre invité ? On a été rejoint par Rabatoulaye, vous l'avez constaté d'ailleurs. – Beaucoup de bonnes choses. – Oui. – Des sons assez… – Ah bon ? – Oui. – OK. La playlist de notre invité, Rabatoulaye, invité de la deuxième partie de cette émission, juste après le jingle. – Donc on va s'ambiancer un petit peu, on fouille surtout dans la playlist de Rabatoulaye. Une chose est sûre, Rabatoulaye se lève tous les jours du bon pied, surtout avec ce genre de son. – C'est gros. – Le prochain son qu'il y a dans la playlist de Rabatoulaye, c'est un son tout doux, parfait pour relax. – En ce moment… – Amé ! – Tu chantes bien ? – En ce moment… – En ce moment, Rabatoulaye écoute en boucle un son, et je crois qu'on le connaît tous. – Venez vider. – Ouais, c'est vrai. – Malheureusement. – Maintenant, on s'enjaille, c'est l'heure du show, et pour faire la fête, on retrouve Rabatoulaye en train de kiffer sur ce son-là. – Ou encore sur ce son-là. – C'est méchant. – Donc voilà, comme on peut le voir, il y a beaucoup de son pour s'ambiancer du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. – D'accord. – Et la playlist, vous la retrouvez sur notre page Facebook NCI. – Merci, l'INSEE. – Comment tu vois, ton père est imam ? – Un peu du mieuxien. – Il va tuer. – D'accord. – Tous les quatre heures, c'est lui qui réveille tout le monde. – C'est ça. – Allez ! – Il va tuer. – Et tu écoutes Obama, c'est doux ? – Ouais, tu vois, quand tu réveilles le matin, que tu mets la joie dans ton cœur, il n'y a rien à faire. – Ça parle d'alcool, là ? – Il n'y a pas d'alcool. – Le mieuxien est informé de ça ? – Non, non, même pas. Ça n'a rien à voir. Le vieux, c'est un mieuxien. Moi, je ne suis pas un mieuxien, moi. Moi, c'est un pratiquant qui prie. – Ah bon, hein ? – Ça n'a rien à voir. Lui, c'est un mieuxien. – Tu connais l'histoire du mieuxien qui, à force de se réveiller tout le matin, était tellement fatigué d'avoir se réveillé le matin et donc appelé la prière, qui, finalement, a préféré enregistrer sa voix sur une cassette et tous les matins à 5h30, c'est la cassette qu'on jouait. Et à son insu, ses fils avaient récupéré la cassette, ignorant ce qu'il était dessus et avaient enregistré plutôt un autre son. Et le père n'a pas pu l'appeler d'écouter et donc un matin, 5h30, il se réveille dans son truc, il joue en fait, ça n'a pas l'air beau par là-bas. – On va regarder ce qu'a fait Ramatoura jusque-là en une minute, c'est le medley. – Il n'y a pas du là, il ne peut jamais avoir soin d'eau, il n'y a pas du là. C'est l'impossibilité. De toute façon, Julien dit ça. – Il y a une famille, elles sont maudites. Son cousin allait consister sur l'eau, il ne boit plus. Il nage plus. Même quand l'eau sort, il est imperméable. C'est là que le pilote va sortir et dit « Mesdames et messieurs, excusez-moi, qui est assise derrière ? » Quand on a tourné comme ça, il y avait une grosse femme qui était assise derrière. C'est à cause d'elle que l'avion était comme ça. – C'était à l'instant un aperçu de ce que fait Ramatoulaye, qui a été d'ailleurs désigné cette année meilleur humoriste 2020 au prix Ivoire Humour. C'est bien cela ? Il y avait combien d'humoristes en compétition ? – Tous les humoristes de Côte d'Ivoire. – D'accord, ok. – C'était un énorme magnifique, Jouel, Anka Dika, Wallace, Caboury. On était beaucoup, mais j'ai été fort quand même. – Au-delà du trophée en bronze, pour ce que j'ai pu voir, il y avait quoi d'autre ? – Une voiture. – Ah, quand même ? – D'une valeur de 10 millions. – Ah, quand même ? – J'ai voulu l'argent, on m'a dit de ne pas prendre la voiture. – Ok, d'accord, c'est pas mal. – Parce que j'avais déjà d'autres voitures. – Non, non, ça allait gagner le pack, mais je voulais de l'argent. – Ok. – On m'a dit de prendre la voiture. – D'accord. – Et puis, t'es-tu ? – Peut-être qu'ils se sont souvenus aussi de la 205 que tu avais, Peugeot à l'époque ? – Merci, dans le temps. – Qui a souffert. – J'ai pas souffert, c'est souffri même. Elle était la seule voiture où il y avait un venteur dedans. – C'est ça. C'est une voiture qu'on poussait tous les 500 mètres. – Je voulais me faire voir en fait. – D'accord. – Elle n'était pas belle, mais je voulais aussi me faire voir. – Ok, à l'époque, tu étais DJ ? – J'étais DJ. – Donc, on comprend rien. Tu commences, tu es DJ, donc dans la musique, et tu termines dans le stand-up. – Un humoriste, ouais. – Bon, on imagine que c'est peut-être parce qu'il y a plus d'argent dans l'humour que… – Non, ça n'a rien à voir. En fait, l'humour, c'est inné. Le DJisme, il a voulu suivre un peu la cadence. – Ok. – Mais je refusais de faire ce que Dieu m'a donné en fait. – Ok. – Tu vois, je ne voulais pas commercialiser l'humour. Je voulais faussement faire avec mes amis au quartier, tranquille, quoi. – C'est ça. – Mais au fur du temps, il y a mes collègues, les dévenciers, et puis les collègues chanteurs aussi qui m'ont dit dans notre l'air. Laisse cette chanson-là, viens faire l'humour, c'est ce qui t'ai reçu le plus. – C'est ça. – Je refusais. – D'accord. – Même, quand on appelle ça, Zongwe, Guivet. – Guivet, ok. – Ils m'ont poursuivi plusieurs fois. J'ai dit, non, il y a 10 minutes dans le jeu aussi. J'ai dit, non, laissez-moi. L'humour, laisse pas les dents. Là-bas, là, on s'est fait, il faut te faire trop bête pour avoir l'argent. Ils ne te voulaient pas. – Et finalement, donc, de te lancer. – En 2011. – 2011, c'est assez récent quand même. – En 2011, j'ai véritablement devenu humoriste. – Ok. – Où j'ai passé une scène de télé, où je donne le mur de moi-même. Et voilà où tout a commencé. – Et depuis, alors, donc, ça va, tu as de l'argent. – Ça va, voilà. Tu as obtenu le trophée du plus grand menteur de la République. – En 2016, je prends le trophée, j'en prends. J'en prends. J'en prends. – Et tu as ment. – Ça va. – Personnellement, comment on peut se sentir de savoir qu'on vit finalement du mensonge ? – Oui. – Le matin, quand tu te lèves, tu te sens comment ? – Tranquille. – C'est-à-dire que je vais, aujourd'hui, bon, je vais mentir aux gens. – Non, aujourd'hui, quand je me lave, par exemple, comme avec le mensonge, le mensonge à doux, quand je viens d'écouter ça, il faut que je trouve quelque chose à poster. – D'accord. – Soit c'est Instagram, sur Facebook, ou l'Institut. En fait, il faut que je trouve quelque chose. Moi, je me suis fixé un objectif. Chaque jour que Dieu fait une vidéo. Chaque jour, je sais, pour dire que vraiment, je suis toujours là, en fait. – D'accord. – C'est mon travail, je vis de ça. Comme tu te lèves pour venir au travail tous les jours, c'est de la même manière. – Tu lèves pour mentir. – Je dois mentir. Il faut que je trouve des gens. – Mais comment vous vous inspirez ? – C'est Dieu. Tu vois, ça vient. – Non, non, ça ne peut pas être Dieu. Dieu veut encourager le mensonge. – Tu dis quoi ? Moi, je suis un croyant. Moi, je me lèves tous les 5 et 30 pour prier. – Oui, mais Dieu veut encourager le mensonge. – Moi, je dis à Dieu, vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Inspire-moi davantage. Il m'inspire ! – Dans le mensonge. – Tranquille. C'est mon travail. C'est dans mon travail qu'il m'inspire. Donc, quand je ne trouve pas des gens à mentir, c'est ma femme. Il va la tuer. Je vais la tuer dans le mensonge. Il va me chasser. – Ah bon, hein ? – Oui. – Ah donc, du coup, finalement, c'est vrai, c'est ta fait. On dit que tout ce qu'on demande à Dieu, en fait, on l'obtient. – Oui ! Tu lui demandes à rien de voler, il va te donner. – C'est ça. – Mais tranquille, c'est ce que tu veux, non ? Tu veux me la faciliter. – C'est ça. – Pardon Dieu, je vais te plaindre, je vais aller voler. Il va te donner. – C'est ça. – Première fois, il va te donner. Il faut en faire bon usage. Deuxième, il faut en faire bon usage. Mais troisième, quand tu ne fais rien avec, c'est que lui-là, c'est infiniant. – D'accord. – Tranquille, on t'attrape, soit on te tue. Donc, c'est un peu ça. – Vous venez de signer chez Universal ? – Oui, c'est Dieu. – Quel est l'avantage d'un tel partenariat ? – Oui, c'est… – Parce que normalement, c'est… – C'est musique. – Voilà, c'est musique. – Voilà, mais non, mais comme moi, je suis trois fois fort. C'est pas quand je fais mes vidéos, je dis, la Matula est 993. – Oui, mais quelles sont les conditions ? – On fait confier l'idée, c'est 993, comme à son. – Il est le blessé. La Matula est dansé, chanteur et humoriste. – Et du coup, mais quelles sont les conditions ? – Les conditions ? – Du partenariat ? – Ils vont me faire beaucoup de dates dans chaque pays. le Mali, le Burkina, le Niger… – En tant qu'humoriste ? – En tant qu'humoriste, dans les salles de cinéma, une tournée africaine, et puis ils me garantissent une salle, le Palais de la Culture, chaque année, puis 10 dates. – D'accord. – Et à la signature, ils m'ont piqué quelque chose, c'est bon, tu vois. Ma vie va changer, tu vois. Le fait de signer avec Universal, c'est un label. On sait qu'il y a des sérieux. Je suis humoriste, je suis bête dans mon travail, mais je ne suis pas vraiment, vraiment bête. – En dehors du travail. – En dehors du travail. – D'accord. – C'est bon, c'est bon, c'est bon. – Tu es resté bloqué en France ? – Oui. – Au moment de la survenance de la Covid ? – Ça n'a pas été facile. – On a vu la vidéo, bon, on ne savait pas si c'était sérieux ou si c'était de la délision ? – Chacun a dit pour lui, au moins, il y avait un peu vos émissions. – C'est ça, c'est ça. – C'est un acteur, chacun dit pour lui, c'est ce qui est intéressant, tu vois. – Mais là, c'était quoi, la vraie vérité, c'était quoi ? – Je n'ai jamais été dit. – La vraie vérité reste suspendue. – Ah bon ? – Mais pour moi, j'ai fait l'effort de capter tout le monde. Et t'imagines, on dit, tu restes en France jusqu'en septembre. Mais les Yvanins vont m'oublier. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? – D'accord, il faut faire quelque chose qui va rester dans la tête des gens. On peut t'insuter, comme on peut te vilpander, ou bien on peut t'aimer, ou bien on peut aimer. Mais moi, j'ai fait pour moi, grâce à Dieu, à l'âme de laïque, à ici de venir, meilleur humoriste, à ici de venir, signé chez Universal. Dieu est bon, hein ? Dieu est trop bon. – Je me demandais juste si c'était particulier, je ne m'y connais pas du tout. – Il ne me plaît pas, il ne me plaît pas. – Il ne me plaît pas, il ne me plaît pas, il ne me plaît pas, non, il ne me plaît pas. – Il ne va pas pleurer. – Je vais partir le premier invité. Est-ce que c'est particulier, du coup, pour un comédien de signer en maison de disques ? – Il n'est jamais d'accord avec moi. – Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. – Parce qu'il a signé, il a des femmes mal encore. – Non, c'est particulier. C'est particulier parce que toutes les branches universales qu'on connaît, c'est plutôt musique. – Musique, voilà et tout. – Mais ça fait plaisir aujourd'hui, un humoriste qui signe. – À l'universal, c'est ouvert, mais ouvri. C'est ouvert, non ? Je vais ouvrir, mais c'est ouvert, non ? – Oui, ouvrir. – Je vais ouvrir, mais c'est ouvert. – Tu as beau français, c'est trop compliqué. – C'est plus fermé. – Donc, je vais donner la chance à beaucoup de personnes qui ne pensaient pas signer aussi. – D'accord. – À l'universal, je suis un tel, tu vois. Donc, ça fait plaisir. – Très bien. – Délali, Jean-Michel, Leïla, ils ont des centres de loisirs. – Ah bon ? – Petite enfance. – Petite enfance préadolescence. – Lui, il prend tout, non ? – Oui, tout le monde. – Chez Little City ? – Oui, tout. – Tant qu'il y a l'argent qui est, t'as pas, toi-même. Leïla, elle assume ses préadolescents et adolescents. En d'autres termes, la tranche la plus rebelle, quoi. – OK. – Mais elle assume, puisqu'elle a des barbelés et tout pour s'équiliser. Est-ce qu'il est possible, justement, que… Enfin, est-ce que c'est prévu parfois que des humoristes se produisent ou pas, chez vous ? – Non, on a des cours de théâtre, donc ça se rapproche un peu. – Oui, ça se rapproche un peu, pas totalement. – Non, pas totalement, mais je veux dire, le théâtre, les enfants, ils s'expriment, ça peut créer des vocations, je sais pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé aux humoristes, ça peut être intéressant aussi. – Mais là, vous pensez ? – Nous, on a une demande, c'est plutôt les parents qui nous demandent d'initier des activités où les enfants peuvent laisser éclore des talents qui sont cachés ou pas encore révélés. – D'accord. – Et puis, ce serait très bien. Et après, on a des meet-ups avec des personnes qui sont dans l'humour, dans la comédie, webcomédie et tout. – D'accord. – C'est bon ? – C'est vrai qu'on n'a pas encore exploré… – On n'a pas encore exploré le volet humoriste, tout ça, mais on emmène quand même des professionnels de certains métiers à venir discuter avec les enfants, parler de leur métier. Et maintenant qu'il est devenu le meilleur… – Non, il a eu plusieurs trophées avant cela. – Non, non, mais je veux dire, là, maintenant, il est passé à… – Maintenant, c'est confirmé. – Voilà, c'est une affaire comme ça. – Non, les gars doutaient, mais non, c'est confirmé. – D'accord, ok. – C'est confirmé. – D'accord. Très bien. Quel est le plus difficile dramaturgique quand on se produit devant des… Bon, je ne vais pas aller jusqu'à 6 mois ou 0-1, parce que Délali, c'est compliqué, on n'a pas compris un peu… – Non, c'est 6 mois. – Quand on dit 0-1, c'est à partir même de 1 an. – Enfin, il y a des enfants de 6 mois. – Oui. – D'accord. – Non, je suis en train de me mélanger. – Oui, je pense que c'est ça. – Je pense que c'est ça. – Je suis sur 0-1, on se comprend. – D'accord, mais quand on a affaire à des mômes… – Ah non. – Pendant que vous faites votre sketch, il y en a un qui rit là-bas, il y en a un qui coulent, il y en a un qui ne vous calcule même pas et tout. Comment on reste concentré ? – C'est quand ça, tu ne fais plus… – Ils sont sur le téléphone et tout, malgré l'interdiction de Leïla ? – Là, tu ne fais plus du mot, mais tu chantes et puis tu quittes là. – D'accord. – Parce que les enfants sont très difficiles. – Ok. – Et puis, ils comprennent quoi ? – C'est ça, c'est ça. – Tu vois, peut-être qu'ils ont vu la télé, ils t'ont vu une fois, deux fois, même le reste, là, ils s'en foutent. – Ok. – Pour venir jouer avec eux, pour embellir la chose. – C'est ça. – Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en as une petite blague, même une chanson qui peut lui chanter. – Ok. – Tu fais avec eux, quand tu vois que ça ne rentre pas, tu coupes pour aller vers eux. « Les enfants, venez, 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 mes enfants, nous ne voulons pas. » Et puis, tu dis, « Il n'y a pas eu d'un demi-deux-deux-deux-deux-deux. » Et tous les viennent. – Et tous les viennent, d'accord. – Donc, à zéro, en six mois, tout est finalement possible. Même accepter de l'argent. – D'accord, même accepter de l'argent. Ok, très bien. Des artistes, par contre, ça passe chez vous aussi ou pas ? – On n'en a pas reçu. Enfin, pas encore. – Non, pas encore. – On a travaillé avec Ange Frédie, qui est passé chez nous. – Ok. – Non, artiste-chanteur. – Artiste-chanteur, non. – Non. – Mais c'est prévu. DJ, oui. DJ, on a des projets. Mais artiste-chanteur, non. – Ok, mais généralement, ils abordent des thématiques un peu difficiles, qui passent pas avec les enfants et tout. Vous faites quoi ? Il y a des bips sur les chansons ? – Franchement, nous, on fait très attention parce qu'on a vraiment cette valeur éducative, coaching, développer des valeurs différentes. Donc, on fait attention. Après, on ne veut pas les couper de la réalité, du monde dans lequel ils évoluent. – Je suis sûr d'une chose, voici un artiste que vous n'allez sûrement pas recevoir. Enfin, vous allez le recevoir, mais peut-être pas cette chanson. C'est le kiff du jour de l'INSEE. – C'est notre chère Elone qui était il y a quelques semaines sur le plateau de la télé d'ici. – Exactement, c'est vendredi. J'aime bien parler musique. En plus, c'est jour de sortie de nouveaux sons en général. Et aujourd'hui, je vous parle du nouveau morceau d'Elone qui s'appelle « Doucement haut ». Il nous raconte une histoire assez surprenante. « Soyez très attentifs », ça commence par ça. Et il s'en prend à la voisine aussi. – Ah ! – Alors qu'en fait… – Donc, il faut écouter vraiment le son en entier pour avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est mon kiff du jour parce qu'il y a un double discours. On est en plein dans une période où la parole se libère, donc il condamne les violences faites aux femmes. il condamne aussi l'adultère. Donc, faites l'amour, pas la guerre. Voilà, c'est ça. – D'accord. – Donc, vous imaginez Elone en pleine prestation devant les mômes… – Non, ça ne colle pas. – Ça ne va pas, ça ne colle pas, ça ne colle pas. – Encore un commentaire pour moi. – Pas de commentaire. OK, arrêtons les commentaires. Il y a la pub. On revient juste derrière pour la suite des commentaires par contre. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour Téléview, la Côte d'Ivoire, dans tout ce qu'elle compte. On est toujours avec Delali Damessi, directrice de Babylou, de Jean-Michel Bocard, représentant de Little City, et Leila Yatassai, directrice générale de Backstage et également de Ramatoulaye, récemment au révolé du prix du meilleur humoriste qui est reparti avec une villa, enfin une voiture, c'est un lapsus ? La villa peut-être pour la prochaine fois, en tout cas un véhicule d'une valeur de 10 millions, de France CFA, un trophée en bronze, c'est bien cela ? C'est tout, hein ? – Moi, tout, vannes. – Pas le trophée, quand même ? – Ah, mais il m'a donné, il m'a pas donné 10 millions, j'ai eu des vannes de bronze. – Tu vois, j'étais dans la lagune comme l'autre, le vando ? – Je vais pas, je vais pas, j'étais mal, je vais vendre. – D'accord. – Il n'y a eu qu'un 20 trophées, c'est trop ! Il faut que j'en vende d'autres. – Applaudissements. – Il y a une question de l'INSEE qu'on a peut-être éclipsée, c'est l'inspiration. Et tu as dit, non, mais c'est Dieu. – Oui, c'est Dieu qui m'esprit. – Sauf que beaucoup de vos histoires, de plus en plus, sont des histoires piquées sur Internet. – C'est pas moi. – C'est vrai ? – Il y en a qu'à fouiller. – La semaine dernière, j'étais à une cérémonie où tu as intervenu en guest art. – Ça n'a jamais été moi. – Ah bon ? Bon, d'accord. Et les autres, c'est ce qu'ils font ? – Non, il n'y a pas de critiques à ce côté-là, il n'y a pas de critiques. – Ah, il y a une solidarité. Mais par contre, vous, vous partagez les blagues. – C'est-à-dire que quand on va à une cérémonie, on a Rabatolet qui raconte une blague. L'autre fois, quand on rencontre Magnifique, il raconte la même blague et tout. Mais après, il y a un sharing, il y a un partage d'argent ou pas ? – Non, non, souvent, si une blague te plaît qui n'a pas encore dit ça quelque part, tu peux lui dire, bon, je veux. – Ah bon ? – Oui, tranquille. – Ça existe, ça ? – Oui, ça existe. – Couper, décaler, par contre, ça, c'est pas possible. – Non, 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 il peut, c'est piquer, piquer. – Là-bas, c'est la rivalité totale, quoi. – Ce qui est intéressant avec les humoristes, c'est qu'avant de programmer les dates de spectacle, c'est qu'ils se parlent. Moi, je fais mon événement en novembre, ok, bon, je remets le mien. – Pour moi, c'est le 30, pour l'autre, c'est le 14. Tu rentres pas, quoi. Si t'as pas pu faire, il faut attendre l'année prochaine. – C'est ça. – Tu ne cherches pas quelqu'un. Si tu as écouté une blague qui te plaît, tu lui dis directement. Tu ne prends pas ça directement pour en compter. Tu lui dis, ah, vraiment, cette blague me plaît. – D'accord. – Mais il y a un truc qui m'est arrivé, par contre, du mieux que l'on m'a donné une blague, mais tellement j'ai rendu sa bière. Il me l'est venu dit. – C'est lui qui avait dit. – Il a repris la même blague. Il me l'est vu, il a dit, laisse petit, tu as trop bien dit. Donc lui, il a placé sa chose, donne-moi et la laisser. – D'accord, ok. – Je l'ai voulu toucher encore. – D'accord, ok, très bien. Donc pour l'instant, pas de palat, pas de clé à chant. – Non, 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 on ne peut pas avoir de palat. – Pas pour l'instant. – On est venu chercher les uns pour nourrir nos familles. On n'est pas venu pour faire de la concurrence. Non, on n'est pas dedans. – D'accord. – Pour ceux qui veulent faire la concurrence, c'est eux qui voient. Mais moi, personnellement, il y a beaucoup de monde que je nourris derrière. Donc je suis venu chez l'argent pour nourrir ma famille, mes amis, mes frères, les fans, les inconnus que je fais au quotidien. Donc voilà mon objectif. – D'accord. – Je vais appréter un peu. – De l'humour et du coupé décalé, qu'est-ce qui génère le plus d'argent, de revenus ? – L'humour. – C'est vrai ? – Oui, ça va. – Parce que Zouglou, ils ont dit, c'est clair, on ne peut pas attaquer les gars du coupé décalé. Nous, ça fait des années qu'on chante, eux, dès qu'ils sortent les liens, qu'achètent Hammer, fin et tout. – Oui, oui, oui. L'humour, vraiment à cause du… En fait, on a… La nouvelle génération, on a pris ça à bras ouverts en fait. – D'accord. – On a attrapé ça bien et on a rendu, à cause de l'humour africain, tous les Africains aujourd'hui sont levés. Niger, Sénégal, tous ceux qui avaient l'humour en eux sont réveillés aujourd'hui, font parler d'eux. Et nous, on est fiers, la Côte d'Ivoire est fière. – D'accord. – De déclencher le petit clic, tu vois. – Est-ce qu'il y a assez d'événements en lien avec l'humour en Côte d'Ivoire ? Ou est-ce qu'on peut faire mieux encore ? – Oui, on peut faire mieux encore. On peut faire mieux encore. La nouvelle génération qui va venir, s'ils travaillent comme nous, ils travaillent deux fois plus, même trois fois plus que nous, c'est sûr qu'on va arriver devant. Mais s'ils viennent pour vouloir faire de maturé, ça ne va pas passer. – Non mais pour l'instant, en tout cas, cette jeune génération, elle est plutôt, elle prolifère plus sur les réseaux sociaux avec des vidéos, mais qui ne passent pas forcément quand ils se sont faits de représentation. – Non, non, non. – Eux, ils s'appellent humoristes, pourtant, ils sont blogueurs, comme on le dit. – C'est ça. – Tu vois, tenir une scène, ils ne peuvent pas. – C'est ça. – Ils ne peuvent pas. Il y a d'autres qui s'essayent, mais qui ne peuvent pas. – D'accord. – Mais qui forcent. Mais souvent, il faut forcer aussi le destin. Souvent, tu effrais la galère, tu vois, non ? – C'est ça. – C'est ça, ils font. Tu vois, c'est du friage de la galère. – Alors, magnifique sur… Magnifique. Ramatoulaye sur scène, en proportion, il y a l'histoire qui est racontée, et puis il y a la mimique, il y a tout ce qui va avec. – Voilà, en fait, Ramatoulaye, – En pourcentage, ça donne quoi ? – C'est plus l'âge actuel. – C'est cela. – Tu vois, c'est si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, dans mes faits et gestes, tu vas comprendre. – D'accord. C'est dû à ton passé des danseurs ? – Non, même pas. – En fait, je suis, on peut dire ça, je suis viril, tu vois, genre je suis, tu vois, non ? Je suis, je suis, je suis bête des scènes, en fait. – Ouais. – Voilà, c'est pour ça que je m'appelle, en fait. – D'accord. – Moi, je vous parle, Denis, t'as vu, je suis arrivé sur votre scène, tout à l'heure là. – D'accord. – Il faut que je fasse une folie, il faut que je me démarque, il faut que je laisse mon empreinte avant de partir, en fait. – D'accord. – C'est ça, un peu Ramatoulaye. – Je pense que la société ivoirienne est totalement à la dérive. Donc, quelqu'un qui ment, on est content de l'entendre mentir. – Comme dans l'agent. – Et qui dit qu'il raconte des bêtises et tout, et on applaudit. – Oui, tu vois. – Et ils vont applaudir encore, je parie. – Alors, Pierre, caricature ? – Oui. – L'actu de la semaine en caricature. – En fin de semaine, il s'est passé beaucoup de choses et on veut se laisser en image de façon légère, donc on demande à nos invités de choisir ce qui les a marqués. On va commencer par vous, Délali. Qu'est-ce que vous voulez nous dire cette semaine ? – Mais bizarrement, je ne vois pas l'image que je devais commenter. C'était les œuvres d'art. Ah oui, c'est ça, voilà. Retour au Bercaille pour 26 œuvres. Alors, j'ai lu un peu qu'il y a eu une controverse parce que justement, voilà, on a rendu 26 œuvres d'art au Bénin et aussi un sabre au Sénégal. Mais c'est vrai que c'est assez controversé. Certains disent que c'est un peu n'importe quoi et qu'on a rendu 26 œuvres, mais il faut le faire aussi dans d'autres pays et suivre tout ça. Et après, je sais qu'il y a à peu près 90 000 œuvres africaines qui sont dans les musées en France. Et donc, c'est en pourparler. On ne sait pas si c'est politique ou autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de controverses sur ce sujet-là. Mais bon, voilà. – Alors, Jean-Michel, pour vous ? – Pour moi, c'est l'image du match, de l'inauguration du stade et même pas avec le match à SecAfrica. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette image, c'est plus à cause de la polémique, enfin, pas la polémique, mais ce qui se disait avant le match. Et donc, des supporters de l'Africa qui disaient pendant le championnat, on avait déjà battu la sec un but à zéro et on va refaire la même chose, tout ça. Et après, la défaite, non, c'est un match de gala. – On ne les entend pas. – Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a fait. Mais le volet politique, non, je ne commente pas. – On avait bien compris. Et pour vous ? – C'est notre cher président de la plus grande nation. – Le grand Trump. – Du monde. Donc les plus optimistes ont cru que parce qu'il avait été infecté par la Covid-19, il serait revenu avec des propos un peu plus raisonnables. Mais le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. – Ramatoulaï ? – Il n'était pas dedans. – Il n'était pas dedans. D'accord, bon. – Lindsay ? – Moi, la même image que Delali concernant les œuvres d'art. On en parlait d'ailleurs hier sur ce plateau et il reste encore énormément d'œuvres d'art que ce soit en France, en Angleterre. Et ce serait bien que ça revienne sur le continent. – D'accord. Je crois que Jean-Charles m'a piqué aussi ma caricature. Chez Little City, bon non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc oui, non, non. Le D0 de la SEC, il y avait des pronostics. Pierre et la SEC. Il y avait qui qui était Oyer d'ailleurs sur le plateau ? Oyer ? Ah, je comprends pourquoi il n'a pas commenté. D'accord. Il est devenu tout petit en plus. Non mais un peu dans la même droite ligne que Jean-Charles. Jean-Mégis, sorry, pardon. Voilà, c'est la victoire qui fait ça. Oui, oui, non. En fait, quand on demande aux supporters de l'Africa, non, non, ce n'est qu'un match amical. Et nous, les supporters de la SEC de répondre, un match amical qui s'est joué pour la première fois dans le premier stade olympique de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'on va retenir dans le 1-0 du match. Allez, voilà. Donc, ouais, félicitations, quoi. Au milieu. Il y a eu beaucoup de choses, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement... Non, non, pour une fois, non, pas du tout. Mais en même temps, c'est un peu de politique aussi. C'est Donald Trump. Comme vous disiez, on pensait que ça allait le refroidir et en fait, pas du tout. Et c'est totalement incroyable. D'accord. Malgré la gravité des trucs, il reste Donald Trump droit dans ses bottes. Moi, je crois que c'est plutôt par rapport aux motifs sur sa tenue ou votre gilet. Non. Non, non, non. Non. D'accord. J'en sais. Merci, Pierre, pour cette... On se retourne donc en temps sur l'actualité. Alors, centre de loisirs, je pense qu'on a tout dit, non ? Ou pas ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Moi, je voulais poser une question. Oui ? Comment est-ce que vous avez géré la période Covid ? C'était une période quand même assez compliquée. Est-ce que vous avez, du coup, je pense, fermé ? Et est-ce que les parents sont craintifs, sont un petit peu plus craintifs maintenant lorsqu'ils laissent leurs enfants ? Alors, nous, on a fermé, donc, dès qu'il y a eu l'autoconfinement, on va dire. Et ensuite, on a réouvert en juin. Les parents étaient un peu sceptiques, mais on a mis toutes les mesures barrières en place, donc masque, lavage des mains, station de lavage, etc. Mais franchement, on a été complets tout l'été parce que les parents voulaient juste avoir les enfants aller s'amuser un peu parce qu'ils étaient confinés pendant longtemps. Donc, voilà, ça a été une période un peu difficile parce qu'on était quand même deux mois fermés. Donc, c'est lourd pour les entrepreneurs comme nous. Mais voilà, maintenant, c'est en train de reprendre. Là, il y a les élections, on va voir. Mais vivement que 2021 se termine. Pareil, franchement, le même niveau de pression, on a dû fermer. Après, les parents, évidemment, même nous, même pour le staff, c'était un peu délicat de se dire est-ce qu'on rouvre ? Mais après, un mois, juin a été une période de transition où on a dû rassurer les parents. Et puis, évidemment, avec des ados, ils sont un peu plus conscients des risques. Ce n'est pas compliqué pour les enfants de garder un masque ? Nous, chez nous, ils n'ont pas de masque. Les petits n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de masque. Ce n'est pas possible pour eux de garder un masque. Ils vont s'étouffer. Donc, c'est à nous, les adultes, de faire attention. Ils vont s'étouffer parce qu'il y a un vieux du la main qui s'est tué. Quand ça, un masque l'a tué. Pourquoi ? Sa bouche sentait. Il s'est étouffé, il est mort. Tu as vu, non ? Il s'est étouffé. Il voulait enlever. Il dit, est-ce qu'il y a un spectacle qui est prévu pour célébrer ce nouveau sacre ? Ils sont bien quand même. Ils m'ont piqué, c'est bon. Et puis, le 18 décembre, au Sofitel, on veut faire un spectacle. Ce sera le premier ? Oui, le premier. Sofitel Hôtel Ivoire, l'auditorium ? Oui. D'accord, 1650 places. C'est bien, tu vois. Il sent que, quelque chose va m'arriver, tu vois. Non, il y avait eu un événement, mais ce n'était pas un solo steak magnifique. C'était un face-à-face. Un face-à-face. Voilà, on s'est aboté un peu. C'était bon. D'accord, très bien. En tout cas, félicitations pour cette distinction. Merci beaucoup. Merci d'être passé par la télé d'ici. Tout à l'heure, Amatois sera live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. Applaudissements Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Delali Damessi, directrice de Babylou, d'avoir été en notre compagnie encore une fois à la télé d'ici. Merci à Jean-Michel Bocat, représentant de Little City, qui nous a rappelé donc que Little City existe et nous l'a redit, je pense, une dizaine de fois tout au long de cette émission. Merci à Léla Yatassai, directrice de Backstage. Merci à Aline C. Merci à Pierre, en n'oubliant pas évidemment de remercier les étudiants de l'Université de Nord-Sud et l'Institut Fama de Pogon également, les étudiants en arts plastiques de l'Université, Félix Oufouadboini de Cocody qui nous aura accompagné tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie d'un humoriste qui ne laisse aucunement de marbre depuis quelques années. Depuis 2011, il a entamé sa reconversion et il séduit chaque fois qu'il passe ce soir. Il est l'invité artistique de la télé d'ici. Excellent week-end à toutes des astuces. On se retrouve la prochaine fois d'ici la TKR Amatolay, right now. 1, 2, 3, 4... Oh, arrêtez. Et puis, j'ai essayé de sentir un peu quand même. Ça me va bien. Ils ont demandé à 10 personnes d'être candidats pour être DG d'une banque au plateau. Ça n'a pas été facile. On dit, ils n'ont pas bien s'est vesté. Ils n'ont pas s'est vesté. Ils sont vestés. Et puis, le propriétaire de la banque, il est assis. Le premier s'élève. Chameur. Il arrive. Oh, pourtant, il ne savait pas que j'ai un piège. Avant d'être DG de cette banque, il faut conjuguer le verbe manger. Il arrive. Il dit, ça, c'est rien, ça. Je mange. Tu manges. Il mange. On dit, monsieur, il sort. Il dit, aïe. Ce n'est pas comme ça, on conjugue. Cinquième personne, rapidement, je mange, il mange, tu manges. On dit, monsieur, il sort. Huitième, il dit, aïe. Ce n'est pas comme ça, on conjugue. Il arrive. Il dit, peut-être qu'ils n'ont pas chocot, c'est pourquoi ils n'ont pas pris. Il prend son temps. Je mange. Tu manges. Il mange. On dit, mais c'est ça. Dixième est venu, dis, mais attends. Comment ils se sont arrangés, on n'a pas pris. Il s'est arrêté. Il dit, que firas-je-tu ? Je mange. Je vous donne aussi. Tu manges. ne me donnes pas aussi. Il mange. Je dis, non, donne-le d'abord. On dit, voici la clé. C'est le déjeuner de la banque. Ça veut dire, quand on t'aimait quelque part, il ne faut pas manger toi seul. Il faut manger tout le monde. C'est un petit conseil, tu vois. Et je quitte au plateau, j'arrive à Jamé. Je viens trouver une fille qui a été vendre de l'eau. Mais il y a sa manette de vannes. Il y a des l'eau là. Il a commencé à pleuvoir sur la fille. Il a commencé à pleuvoir sur la fille. Il a pleuverait sur la fille. Il a pleuvé son. Et puis la pluie va me mouiller, il a dribbler. Tu me connais mal, c'est la pluie qui venait vers mon conseil. Moi, il n'aime pas quand l'eau me touche de haut. Non, il a fait ça. La pluie est passée. Il s'est allé m'abrité. Je reviens taper l'épaule de la fille. Il m'a dit « Ah ouais, quitte si la pluie. » Il a dit « Pourquoi ? » J'ai vu mon fossile là. Ça cale la pluie. Je lui ai dit « Ah ! » T'imagines, il y a deux bâblés qui sont montés sur manguier. Arrivé là-bas, il y a un qui se laisse tomber. On dit « Quadiot, tu as quoi ? » Il dit « Je suis mûr. » Toi, tu es devenu mangue maintenant. T'imagines un vieux du latin traversé à Jamé. Il vient derrière comme ça. Le pont. Il vient à gauche, à droite, il ne fait pas ça. Il vient, il vient de traverser et il fait ça. On dit le vieux, il dit « Non, celui-là, ce n'est pas bon. » Le Baka, il faut faire 13 tentations. Il fait comme ça, si on t'a raté, tu passes. Ça c'est un. Qui l'a fait ça ? Deuxième. On dit « Ouais, le vieux, tu es prêt. » Il dit « Oui, c'est comme ça, il faut faire. » Troisième fois, quand il a fait ça, Baka l'a raté, non ? Il a retiré son pied en douleur comme ça. Et puis il y a les passants et le Baka. Il y a le geste qu'il a fait. Un douleur, hein ? On dit « Mais à quoi ? » Il dit « C'est ce qui est rapide. » Le temps, il est fait là, il est là. Baka l'a raté, moi. Mesdames et messieurs, Ramatoula et Didier, le menteur, que Dieu vous bénisse. Yafo, Didier ! Merci beaucoup. Go, 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 go. On s'en fout, on s'en fout, tu t'en fous. Dici, t'es la, dici, d'ailleurs. Oh, j'ai bloqué. Mesdames et Messieurs, merci de l'applaudir. Bravo, good job. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ...